Dans cette séquence vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne la formation à distance en génie des procédés au CNAM. En effet, la distance ou encore le temps peuvent poser problème lorsque vous souhaitez vous former. En effet, le lieu où vous habitez peut être distant du centre d'enseignement. Ou bien encore, vous pouvez avoir des horaires de travail qui ne sont pas compatibles, même avec la formation hors temps de travail. Dans ces cas, la formation à distance est une option. Au CNAM, la formation à distance est appelée FOD. Je vais donc maintenant vous expliquer comment elle fonctionne et vous faire une petite démonstration. Notre équipe possède un savoir-faire de plus de 10 ans en formation à distance. Lorsque vous vous inscrivez à une formation à distance, vous disposez de différentes ressources. Des supports de cours qui pourront être soit des diaporamas, soit des polycopiés, plus ou moins complets. Vous disposez également d'enregistrements qui ont été réalisés pendant les cours et travaux dirigés en présentiel. Vous avez également un certain nombre de compléments de formation. Des objectifs, savoir-faire, savoir à acquérir. Des références et des liens qui vous seront utiles pour compléter votre formation. Un certain nombre d'exercices d'entraînement et des archives d'examens. Pour certains, vous obtiendrez également le corrigé. Et enfin, des vidéos, des animations et des quiz. Outre ces ressources, vous avez aussi accès à un certain nombre d'espaces d'échanges. Des forums de discussion en ligne. Vous pourrez échanger avec l'enseignant et avec les autres auditeurs. Des regroupements en présentiel sont également organisés à plusieurs reprises lors du semestre. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir à ces regroupements, ils sont enregistrés et vous pouvez donc les regarder après coup. On propose aussi des classes virtuelles. Ce sont des moments d'échange en ligne où les auditeurs et l'enseignant se connectent à un moment convenu et les auditeurs peuvent poser des questions. L'enseignant va pouvoir répondre à ces différentes questions. Lorsque vous vous inscrivez au CNAM, vous obtenez des identifiants qui vont vous permettre de vous connecter sur le CNAM.net. Lorsque vous êtes connecté, vous accédez à cette page d'accueil et en allant sur l'onglet « Vos cours », vous pouvez accéder aux différentes unités d'enseignement auxquelles vous vous êtes inscrits. Vous avez donc la liste qui apparaît ici. Dans le cas des formations en génie des procédés, elle se trouve dans la partie tout en bas, le bloc qui s'appelle Moodle. Et c'est ici que vous retrouverez les unités d'enseignement CGP. Lorsque vous entrez dans une unité d'enseignement, vous avez l'environnement que vous voyez ici. Alors, vous avez une partie qui permet la navigation ici à gauche. Vous avez un calendrier dans lequel vont apparaître les événements importants tout au long du semestre pour cette unité d'enseignement. Vous avez aussi une barre de progression qui vous permet de repérer les parties que vous avez déjà étudiées et celles qui restent encore à faire. Et puis, dans la partie centrale, vous avez la zone de travail. Alors, dans cette zone de travail tout en haut, vous trouvez ce que nous appelons la section zéro, qui est une section très importante dans laquelle on va vous expliquer comment fonctionne l'unité d'enseignement, en quelque sorte les règles du jeu. Vous allez avoir donc une présentation de l'unité d'enseignement, un espace avec un certain nombre de communiqués tout au long du semestre. Des informations pourront vous être données par ce biais. Vous allez trouver le calendrier, le lien pour vous connecter au niveau des classes virtuelles, etc. Plus bas, vous allez trouver différentes sections thématiques dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver les différentes parties de l'unité d'enseignement dans laquelle vous vous êtes inscrit. Lorsque vous cliquez sur les liens dans chacune de ces sections, vous accédez aux différentes ressources et activités. Par exemple, ici, vous pouvez accéder au support de cours. C'est un PDF que vous allez pouvoir télécharger, imprimer si vous souhaitez pouvoir la noter. Vous accédez également aux vidéos qui ont été enregistrées pendant les séances en cours avec les auditeurs qui sont inscrits en présentiel, donc que vous pouvez regarder autant de fois que vous le souhaitez. Ces vidéos, elles ont été enregistrées pendant les séances de cours. Nous avons des salles équipées dans un matériel particulier. Nous appelons ces salles des studios de cours. Et en fait, pendant la séance de cours, on enregistre le cours. Alors, on enregistre même ce qui se passe au niveau du tableau, c'est-à-dire qu'il y a une capture de tout ce que l'enseignant va écrire au tableau. Et tout cela est géré avec un dispositif adapté. Le point important et intéressant dans cette méthode, c'est que vous pouvez entendre les questions des auditeurs à chaud et bénéficier, bien sûr, des réponses. Ce qui vous permet, même si ce n'est pas vous qui avez posé la question, d'avoir un certain nombre de réponses dans ces enregistrements. Dans un certain nombre de cas, vous pourrez accéder à des ressources qu'on appelle des modules de formation, dans lesquels vous allez retrouver des cours, des vidéos incrustées, mais aussi des exercices, des quiz, etc. C'est un autre format pour la formation à distance. Pour la formation à distance, nous proposons aussi des quiz, ce qui vous permet de vous entraîner, de vous auto-évaluer au fur et à mesure de votre apprentissage. Ces quiz, vous avez en direct, dès que vous avez répondu à une question, la vérification qui vous permet de voir si votre réponse était juste ou non et d'avoir une explication de la réponse juste ou de la réponse fausse. Vous avez aussi un certain nombre d'autres outils, des glossaires, des sondages, etc. Alors, ce qui est très important d'avoir en tête lorsque vous vous inscrivez en formation à distance, c'est que vous ne serez pas seul devant votre ordinateur. En effet, dans la plateforme de formation, vous avez accès à différents forums d'échange, de discussion avec les enseignants et avec les autres auditeurs. Donc, vous pouvez poser une première question, un autre élève pourra y répondre ou l'enseignant. Vous pouvez, dans vos questions, insérer des images, vous pouvez même ajouter des pièces jointes. Et nous encourageons dans nos formations les échanges entre les auditeurs. Il nous paraît très intéressant que d'autres auditeurs tentent de répondre aux questions qui ont été posées sur le forum. Autre outil très intéressant pour la formation à distance, ce sont les classes virtuelles. C'est un dispositif de web conférence. Les auditeurs se connectent dans le créneau qui a été convenu. Et certains vont pouvoir même partager leur image, d'autres sont connectés simplement. Et vous allez pouvoir, par exemple, ici, c'est un exemple où un auditeur avait dessiné un petit schéma pour expliquer sa question. Et ainsi, j'ai pu lui répondre. Il y a eu des échanges avec les autres auditeurs, etc. À présent que je vous ai présenté le fonctionnement de la formation à distance en génie des procédés au CNAM, il faut dire les choses franchement, c'est une modalité exigeante. Exigeante, mais vous allez le voir, c'est une modalité qui est récompensée. Nous avons étudié les résultats de nos auditeurs inscrits en présentiel et en formation à distance. On note, pour les auditeurs qui sont inscrits en formation à distance, un taux d'abandon un peu plus élevé que ceux qui sont inscrits en présentiel. En revanche, les résultats aux examens des auditeurs inscrits en formation à distance sont généralement meilleurs que ceux qui sont inscrits en présentiel. Du coup, globalement, les résultats, le taux de réussite en présentiel et à distance sont à peu près équivalents. Et chose très intéressante, on note que les résultats des auditeurs en FOD sont supérieurs de 1 à 2 points au niveau de la note d'examen par rapport aux auditeurs inscrits en présentiel. Au-delà de ces résultats à l'examen, on remarque aussi que l'acquisition des compétences est beaucoup plus pérenne et beaucoup plus profonde pour les auditeurs qui ont suivi la formation à distance. Alors, il n'y a pas de mystère, cela est lié au fait que pour suivre la formation à distance, vous travaillez davantage globalement. Il est très important de persévérer dans votre formation. Nous sommes là pour vous accompagner. Ne lâchez pas, contactez-nous lorsque vous vous sentez perdu. Nous vous aiderons à progresser. Il est également très important de participer. Participez au forum de discussion en ligne, lisez les questions, essayez de répondre lorsque vous pensez avoir une explication. N'hésitez pas vous-même à poser les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Vous l'avez vu, la formation à distance offre beaucoup d'avantages. Malgré cela, nous vous recommandons le plus possible de venir assister aux séances en présentiel lorsque vous le pouvez. En effet, vous allez ainsi pouvoir nouer des relations avec les enseignants ainsi qu'avec les autres auditeurs et pouvoir finalement encore mieux acquérir les compétences dans le domaine. Sachez que depuis peu, nous proposons une formule que nous nommons FODE distribuée qui permet dans certaines régions d'avoir des regroupements, des exercices. Avec des enseignants de la région, vous pourrez poser vos questions et bénéficier d'un accompagnement local. J'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment fonctionne la formation à distance en génie des procédés au CNAM. N'hésitez pas à consulter les démonstrateurs que nous proposons sur notre site. Ils vous permettront de mieux vous rendre compte encore comment fonctionne notre formation à distance. N'oubliez pas également qu'il est possible de basculer d'une modalité à l'autre en fonction de vos besoins, en fonction de vos contraintes, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Je vous remercie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501